Je suis ingénieure recherche et développement dans l'équipe innovation de la société OpenTrust qui protège les identités des personnes et des objets et qui sécurise les transactions et les documents numériques. Un des projets sur lesquels je travaille actuellement est un projet de recherche qui traite des véhicules connectés. L'équipe dans laquelle je travaille a pour but de proposer un système de sécurité qui s'appelle PKI, Public Key Infrastructure, et qui doit sécuriser les communications entre véhicules et également entre véhicules et infrastructures routières. Lors d'une intersection, une ambulance voudra avoir la priorité sur les véhicules environnants et donc elle pourra éventuellement émettre un message qui sera chiffré et signé à destination des autres véhicules de manière à ce que les autres véhicules puissent vérifier l'authenticité du message. Ainsi, cela permettra de faciliter le trafic et de laisser la priorité à un véhicule d'urgence. Je suis issue d'un bac scientifique. Après une première tentative à la faculté de médecine, je me suis rendue compte que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Il y avait un peu trop de mathématiques, trop de physique et pas du tout de relationnel. J'ai donc décidé de me réorienter vers un DUT informatique à l'UT d'Orsay. Cette réorientation s'est faite de manière assez naturelle. J'ai toujours été intéressée par les nouvelles technologies et notamment celle du domaine informatique. J'ai décidé de poursuivre vers une école d'ingénieurs à Polytech Paris-Sud pour une durée de trois ans en alternance. Cette formation permet également à l'entreprise de former éventuellement une nouvelle ressource, ce qui a été le cas pour moi puisque l'entreprise Open Trust m'a proposé un contrat à durée indéterminée à la fin de mon cursus. En parallèle de ma dernière année en école d'ingénieur, comme mes deux premières années s'étaient très bien passées, on m'a proposé de faire un master en administration des affaires à l'Institut des administrations des entreprises de Paris. Cette formation m'a permis d'acquérir des connaissances plus orientées management, marketing et gestion de l'innovation. C'était des connaissances très importantes dans les projets sur lesquels je travaille puisque en plus de travailler sur les sujets techniques des solutions innovantes, il faut également évaluer leur potentiel marché. Dans le service technique dans lequel je travaille, il y a une majorité d'hommes, mais contrairement à ce qu'on peut penser, les femmes sont très bien intégrées. D'ailleurs, dans l'équipe innovation, la parité hommes-femmes est respectée puisque nous sommes autant de filles que de garçons. En ce qui concerne mon projet professionnel, pour l'instant, je souhaite acquérir une bonne base technique. On verra par la suite si j'ai besoin de m'orienter plus vers du management ou rester dans la technique. Pour l'instant, je préfère profiter des sujets très intéressants sur lesquels je travaille et surtout qui sont d'actualité. En ce qui concerne ma vie personnelle, je me suis mariée il y a moins d'un an. Et pour l'instant, je n'ai aucun problème à gérer ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Nous souhaitons avoir des enfants et j'espère pouvoir gérer au mieux ma vie d'ingénieur, de femme et de future maman. Sous-titrage ST' 501